Alors, chers hommes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le 15e jour, nous sommes à notre 3e semaine, c'est le premier jour de la 3e semaine, c'est qu'il fait le 15e jour. 15 jours déjà que nous sommes en train de jeûner et de prier ensemble. Aujourd'hui, quel est le thème que nous allons prendre, le sujet, la pensée maîtresse? Je l'ai intitulé comme ceci, le plus grand commandement. Puisque pendant cette semaine, nous voulons s'aimer l'amour de Dieu, alors souvenons-nous, qu'est-ce que c'est que le plus grand commandement? Le plus grand commandement, c'est juste aimer Dieu et son prochain. C'est comme ça la façon la plus simple. On est venu demander à Jésus quel est le plus grand commandement? Et il l'a résumé comme ça, d'un côté aimer Dieu et aimer son prochain. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39 le dit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, un, c'est le premier commandement d'ailleurs, dans le commandement, les dix commandements, c'est le tout premier commandement cité. Alors il va montrer que ce deuxième qu'il va dire a la même valeur que le premier. Donc les deux sont le plus grand. Les deux sont le plus grand commandement. Aimer Dieu et aimer son prochain. 1 Jean 4, 20 à 21 dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu et qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime et aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui veut devenir un intime de Dieu apprenne à avoir des relations saines avec les êtres humains. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est plus que prier, rester dans la chambre, chercher la face de Dieu, écouter les prédicateurs, chauffer, chauffer, chauffer dans la prière. Un enfant de Dieu, un intime de Dieu doit aimer son frère. Le plus grand commandement, c'est faire le deux. Le plus grand, c'est les deux. Dieu de tout son cœur, mais ton frère aussi de tout ton cœur. Alors, sors de ton cocon. Ne vis pas tout ton temps de prière comme quelqu'un qui veut démontrer à toute la parcelle qu'il est le plus sain. La Bible demande à ce que quand on jeûne, qu'on n'essaie pas de démontrer extérieurement qu'on est en consécration de prière. Tu ne sais même pas donner aux autres à manger parce que toi, tu jeûnes. Non, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, la Bible dit pendant que toi, tu jeûnes, tu dois donner aux autres à manger. Alors, si tu es vraiment en intime de Dieu, aime les autres, sème l'amour et aime ton prochain parce que c'est le plus grand commandement. Alors, à vos marques, prêts et obéissons au plus grand commandement durant toute la journée d'aujourd'hui et le reste de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, je vais nous proposer un texte dans un Samuel, chapitre 3, du premier au second verset. Je vais lire. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce qu'on peut lire ces premiers versets ensemble? Je crois que c'est balancé derrière. Si vous êtes déjà là, est-ce qu'on peut lire ensemble? Un, deux, trois. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les versets 2. En ces mêmes temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Mon petit sujet de ce soir, en ces 3e semaines, c'est Anne chercha la part de Dieu dans ses prières. Anne chercha la part de Dieu dans ses prières. Vous savez desquelles Anne? Il y a plusieurs Anne dans la Bible, mais la Anne dont on parle, c'est la femme d'Elkana. Et nous connaissons sa situation. Nous connaissons sa situation, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. La Bible ne nous précise pas pendant combien d'années. Mais on nous montre dans cette histoire, au chapitre 1, c'est que chaque année, elle allait au temple pour prier, pour offrir les sacrifices. Mais aussi, elle pleurait dans la présence de Dieu. Parce que la femme, l'autre femme de son mari, l'a mortifiée par des insultes, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible précise souvent la période à laquelle Anne était mortifiée. C'était à la période où elle allait pour offrir le sacrifice dans le temple du Seigneur. C'est peut-être pour toi la sixième fois de pouvoir participer, ou la cinquième fois, ou la première fois de pouvoir participer à un programme de prière comme ça. Et c'est possible que, en cette année, tu reviennes encore avec le même sujet. Qui n'a pas trouvé exaucement aux yeux de Dieu. Et Anne était une femme de prière. Et à chaque fois, elle priait, elle pleurait dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 9, La Bible dit « Anne s'éleva, après qu'elle en eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs Elie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je les consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. » Quand nous regardons, nous voyons que la Bible dit « Chaque année, Anne allait pour offrir, mais en même temps, elle allait aussi pour prier. » La Bible dit qu'Anne allait chaque année et elle priait. Et un jour, en priant, elle a changé sa façon de prier. Ma prière, ce soir, alors qu'il nous reste quelques jours que tu changes ta façon de prier. Que tu ne pries pas comme tu as prié les deux semaines qui viennent de passer, mais que tu pries à la manière de Dieu. Et que tu puisses chercher la part de Dieu dans ta façon de prier. La première vérité que je voudrais partager avec nous ce soir, c'est qu'à chaque fois que Dieu met un désir profond de la prière, c'est parce qu'il veut toucher plusieurs domaines de la vie au travers de toi. À chaque fois que Dieu met un profond, vous savez, la vie de prière, la chair n'aime pas prier. Mais le fait que tu as quitté chez toi, tu es venu, tu t'es privé de la nourriture pendant déjà presque 15 jours, tu ne manges pas. C'est parce que c'est lui qui crée les vouloirs et les faire, l'a imposé dans ton cœur. Et j'aimerais amener la conscience de quelqu'un à savoir que le fait que tu es en train de gêner, le fait que tu es en train de prier, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose au travers de toi. Et ce que Dieu veut accomplir, ça ne monte pas de ton cœur, mais c'est Dieu lui-même par son esprit qui l'impose dans ton esprit. Nous devons savoir que quand Dieu exauce à la prière, sache que c'est pour toucher une génération particulière. Dieu a exaucé à la prière des ânes. Mais quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 3, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Et il n'y avait plus de vision. Et Dieu était en train de chercher comment est-ce que je vais restaurer ma parole. Comment est-ce que je vais diriger mon peuple. Et il y avait aussi une dame qui avait une préoccupation. Elle avait besoin d'un enfant. Elle en avait vraiment besoin. Et comment est-ce que Dieu le fait. Dieu a ses objectifs. Dieu a une volonté. Dieu a des projets de bonheur et de paix. Dieu veut accomplir quelque chose sur la terre. Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu veut accomplir quelque chose dans ta famille. Dieu veut changer quelque chose. Mais pour le faire, il a besoin de quelqu'un qui va interagir avec lui. Et des fois, s'il ne sait pas trouver cette personne, il peut créer un problème dans ta vie pour que tu viennes dans ta présence. Il peut créer un problème, une situation pour que tu puisses venir à ces programmes prosternés. Dis à ton voisin, Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. Et cette chose dépasse ton intelligence. Cette chose dépasse tes diplômes. Cette chose dépasse tes compétences. Cette chose dépasse, ça dépasse tout le monde. Et pour se faire, il a besoin de quelqu'un qui se tiendra à la brèche pour se mettre à prier. Il crée toujours un appât. Et pour Anne, c'était la stérilité. Elle priait chaque année. Chaque année, elle participait à des moments de prière. Il a besoin de prière vers Mange, tu vas prier. Et il a besoin de l'autre côté, tu vas prier. Au grave de récré, tu vas prier. Mais aussi longtemps que tu ne t'alignes pas aux priorités de Dieu, il sera difficile que tu puisses trouver exhaustement dans tes prières. parce que lorsque Jésus nous a appris comment prier, il a dit ceci dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, dites ceci. Il nous a donné un protocole de la prière. Non seulement que la prière commence par Dieu, mais la prière commence avec les désirs qu'il y a dans son cœur. Si tu veux être exaucé dans tes prières, tu dois commencer à chercher les désirs qu'il y a dans les cœurs de Dieu. Parce que les désirs qu'il y a dans les cœurs de Dieu pour toi, tu ne les connais pas. Tu ne les connaîtras jamais. Parce que c'est par l'esprit de Dieu que ces choses nous sont révélées. Et si nous voulons avoir accès à ces choses, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. et pendant ces quelques jours qu'il nous reste à gêner et à prier intensement, ma prière est que tu puisses t'approcher de Dieu et que tu puisses chercher qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs de Dieu. Chaque année, elle priait, elle priait. Mais ces jours-là, elle s'est décidée de prier en faisant un vœu à Dieu. Quel est le vœu que tu fais à Dieu ce soir ou quel est le vœu que tu es en train de faire à Dieu pendant ces temps de prière ? Les versets 11, la Bible dit, elle fit un vœu en disant, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, ça fait des fois quand on dit à Dieu souviens-toi de moi, nous regardons souvent nos circonstances et Dieu, des fois, il se souvient de nous quand il trouve sa part dedans. Peu importe la sincérité dans ta prière, si la part de Dieu n'y est pas, il sera difficile que tu puisses trouver exhaustion. Non seulement qu'il y avait la part de Dieu, mais quand vous regardez maintenant la prière des ânes, la prière des ânes avait beaucoup plus de détails et de précisions. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin soit précis dans ta façon de prier. Ne fais pas des prières de balle perdue. Je m'ai dit si j'étais à la place des ânes, j'allais peut-être dire à Dieu mais fais souffrir. Est-ce que tu peux pas la punir? Ce sont les genres de prières que nous faisons quand nous passons dans des moments difficiles. Que mes ennemis fassent ici, ceux qui cherchent à avoir ma vie, est-ce que tu peux pas les dévoiler? C'est bien la prière là. Mais est-ce que ça rencontre la priorité de Dieu? Vous savez que la volonté de Dieu est que les méchants ne périssent pas. Alléluia! Ça fait partie de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour l'amour, aimer son prochain. Et quelque part, Jésus est en train de prier pour vos ennemis. Mais Anne, dans sa prière, elle est restée focalisée sur son besoin. Non seulement qu'elle est restée focalisée sur son besoin, elle a cherché où est-ce que Dieu tire sa part dans mon besoin. Alléluia! Ma question ce soir, c'est dans tes besoins, est-ce que Dieu tire sa gloire dans tes besoins? Ou tu veux que Dieu puisse t'exaucer pour faire voir aux autres que tu as un Dieu? Ou tu veux que Dieu puisse te donner ce travail pour que tu puisses prouver aux gens que toi aussi tu es capable de trouver un travail? Ces genres de prières qui sont remplis de soi-même, Dieu n'exauce pas ces genres de prières. Elle dit ceci, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je te consacrerai à l'éternel pour tout le jour de sa vie. Vous savez, à l'époque, les services de Dieu c'était beaucoup plus les mal qui les faisaient, les hommes. Je pense, je parie que c'est Dieu qui avait mis à Anna cette façon de prier. et j'ai pris ce soir que le Seigneur commence à mettre des sujets de prière dans ton cœur. Vous savez, si c'est Dieu lui-même qui te donne les sujets de prière, c'est que l'exaucement est juste à côté. Et ma prière pour toi est que le Seigneur te donne lui-même des sujets de prière qui te rechange la façon de voir et la façon de prier pour que tu puisses rencontrer le besoin de Dieu. Il dit, je les consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Et elle dit, le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Elie l'observa et Elie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse. Fais passer ton vin. Vous savez, quand tu commences à prier pour les objectifs de Dieu, les gens qui sont tout autour de toi peuvent penser que tu es devenu fou. Même les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas reconnaître qu'elle était en train de prier. Elle était en train de s'exprimer dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu cette prière. que tu dises à Dieu pendant les jours qui nous restent. Fais en sorte que mes sujets viennent de ton cœur et de ton fardeau pour ma génération. Dis à Dieu je refuse je refuse d'avoir des sujets égocentriques. Est-ce que tu peux dire à Dieu pendant quelques minutes cette prière ? J'aimerais que tu puisses dire à Dieu Seigneur j'aimerais que mes sujets de prière viennent de toi. La raison pour laquelle Dieu t'a donné l'esprit c'est pour ça. Il met dans ton cœur les paroles qu'il faut. pendant ces quelques jours qu'il nous reste que Dieu te donne des sujets de prière qu'il place les vrais fardeaux dans ton cœur concernant ta famille. Dieu veut changer quelque chose. Dieu a déjà vu qu'Elie sera rejeté ses fils seront rejetés et il est en train de chercher quelqu'un par qui il va passer pour donner une direction à son peuple. Et j'aimerais te rassurer que Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi. Et quand tu ouvres ta bouche tu dis à Dieu passe par moi en déposant des sujets qu'il le faut pour répondre au problème de ma génération. Et j'aimerais dire ceci Anne fut exaucée. Anne fut exaucée. Et j'aimerais dire que ce soir Dieu va exaucer à ta prière. Et Anne fut exaucée à sa prière mais Dieu par sa prière trouva un prophète. vous imaginez Dieu était en train de chercher un prophète. Parce que la parole de Dieu était devenue rare et il n'y avait plus de vision. Et Dieu avait déjà rejeté Élie et ses enfants à cause de leur conduite. Mais Dieu était en train de chercher quelqu'un et ce jour-là il a déposé un fardeau dans le cœur d'Anne. Il a créé un problème dans la vie des Anne. Non seulement qu'il a créé un problème dans la vie des Anne mais il a attiré dans sa présence. Les circonstances difficiles que tu es en train de vivre c'est que Dieu est en train de t'appeler dans sa présence. Mais ne cherche pas à gauche, à droite que c'est un appel divin. C'est une convocation sainte. Il sait que s'il était laissé tranquille dans sa présence. Voilà pourquoi il place ces problèmes, cette situation autour de toi. Et ma prière pour toi ce soir c'est que Dieu trouve dans tes prières l'opportunité d'échanger ta famille. Que Dieu trouve dans tes prières l'opportunité d'échanger tes enfants, l'opportunité d'échanger ton mariage, l'opportunité d'échanger ton travail. Que Dieu trouve dans tes prières l'opportunité d'échanger cette nation. Dieu veut changer cette nation. Mais ce changement ne va pas tomber du ciel. Il veut passer par toi. Que Dieu trouve dans tes prières l'opportunité d'échanger de vie. Au travers de toi des vies puissent être changées. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'au travers de toi des vies changent. Et dis à ton voisin Dieu va trouver dans mes prières l'opportunité de faire quelque chose. Quand nous rencontrons le Seigneur nous ne restons plus oisifs dans sa présence. Quand nous rencontrons le Seigneur nous devenons un instrument efficace pour sa gloire. Moïse a rencontré le Seigneur dans les puissons ardents. Il y avait plus de 1,5 millions de personnes qui attendaient en Égypte. Je ne sais pas pour toi mais il y a un grand nombre. Il y a toute une génération qui est derrière toi qui attend que tu puisses rencontrer les besoins de Dieu pour que la délivrance puisse entrer dans ta famille. Qui attend que Dieu puisse saisir l'opportunité de passer par ta vie pour changer de vie autour de toi. Que Dieu trouve dans tes prières l'opportunité de commencer de nouvelles entreprises. Il y a des entreprises qui doivent commencer. Dieu ne veut pas d'y copier coller. Dieu veut quelque chose de différent et Dieu pendant que tu es en train de prier Dieu veut ouvrir tes yeux pour que tu puisses percevoir la stratégie de Dieu. Il y a des entreprises qui n'ont pas encore commencé et Dieu et Dieu n'attend que toi. Peut-être tu es en train de chercher à gauche j'ai l'honneur à gauche j'ai l'honneur à droite j'ai l'honneur à droite j'ai l'honneur juste cette opportunité pour commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Il y a des hôpitaux qui doivent sortir de toi il y a des écoles qui doivent sortir de toi il y a des entreprises qui doivent sortir de toi il y a des universités qui doivent sortir de toi des fois on s'est plaint à gauche à droite mais où est-ce qu'on va inscrire les enfants en toi se trouve une solution une école qui répond aux standards de Dieu pas aux standards du monde mais aux standards de Dieu en toi ces choses doivent rouler que Dieu trouve dans tes prières l'opportunité de se faire connaître un jour Jésus était en train de prier il dit j'ai leur fait connaître ton nom toi le seul vrai Dieu il y a quelque part les gens veulent rencontrer veulent trouver le vrai Dieu mais c'est au travers de toi comme Jésus a dit j'ai leur fait connaître ton nom que Dieu trouve dans tes prières l'opportunité de se faire connaître que tu dises comme un lit comme un lit que l'on sache que tu es Dieu que l'on sache que tu es son serviteur que l'on sache que tu es sa servante Alléluia quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12 la Bible dit les fils d'Elie étaient des hommes pervers qui ne connaissaient point le terme et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple vous savez aujourd'hui nous nous plaignons pour notre pays nous nous plaignons aujourd'hui pour ces mondes aujourd'hui les mauvaises choses commencent à battre son plein à l'époque des Han il y en avait aussi c'est que les problèmes que nous vivons aujourd'hui ceux qui sont venus avant nous ils ont aussi connu leurs problèmes mais ce qui est bon dans ça à chaque problème il y a une solution à chaque problème il y a une solution pendant qu'il y a des fils d'Elie qui se pervertit à gauche à droite il y a un Samuel que Dieu a déjà prévu et ce Samuel passera par toi je déclare ce soir ce Samuel là dont on est en train de chercher ça passera par ta prière quand tu seras en train de prier selon les besoins de Dieu pourquoi Dieu veut que tu cherches sa face dans la prière que tu cherches sa part pourquoi quand il dit je cherche un homme qui se tient à la brèche afin que je ne frappe pas et il dit je n'en trouve pas parce que dans les systèmes que Dieu veut bâtir avec toi dans les nouvelles choses que Dieu veut commencer avec toi que ce soit dans le mariage que ce soit dans les études que ce soit dans le travail tu te rends compte que tu as étudié mais jusqu'à présent tu es qualifié tu es compétent mais tu te rends compte comme si tu n'avances pas tu étudies mais toi tu dois toujours faire des intervalles quand tu étudies c'est quand tu étudies cette année l'année prochaine c'est le délestage et tu continues l'autre année pourquoi Dieu veut que tu cherches sa part c'est parce qu'il a constaté un dysfonctionnement dans les systèmes qu'il veut bâtir avec toi c'est que Dieu veut démarrer quelque chose avec toi mais il dit si tu commençais avec ça ça serait un peu difficile que tu puisses vivre pleinement ta destinée et je dois me rassurer maintenant de fixer ce dysfonctionnement ce dysfonctionnement peut être dans ton caractère Dieu créera des situations où tu devras manifester les caractères de Christ ce dysfonctionnement peut être l'orgueil l'envie toutes ces choses qui s'opposent à la volonté de Dieu et Dieu veut que ces choses puissent changer et pour que ces choses puissent changer Dieu veut maintenant imposer sa volonté dans ton esprit pour que tu seras en train de prier que tu ne cherches plus ta part dans la prière que tu commences à chercher la part de Dieu à l'époque de Anne c'était Élie et ses fils qui devenaient un dysfonctionnement qui s'opposait à la volonté de Dieu pour les peuples d'Israël à notre époque il y a tout un système qui est mis tout autour pour tuer les promesses que Dieu t'a faites la prière permet à ceux que ça puisse non seulement alimenter ta foi mais t'a donné suffisamment d'énergie pour que tu puisses commencer à repousser toutes les mauvaises choses qui peuvent étouffer ta destinée Alléluia et c'est ce qui s'est passé la deuxième vérité quand les désirs de Dieu deviennent ton objectif tes désirs deviendront son objectif quand les désirs de Dieu tu commences à poursuivre les désirs de Dieu Paul dit dans Colossiens chapitre 3 il dit affectionnez-vous des choses d'en haut recherchez la volonté de Dieu quand ce qu'il y a dans les cœurs de Dieu devient ton objectif tes désirs deviendront l'objectif de Dieu c'est la Bible qui l'a dit psaume 30 verset 4 il dit c'est si fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce qu'est ton cœur désir pendant ces quelques jours qui nous restent est-ce que Dieu peut devenir ton objectif tu peux commencer à poursuivre les désirs de Dieu dire à Dieu qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire au travers de moi ne regarde pas ce que Dieu peut te donner mais regarde ce qu'il peut faire au travers de toi dans cette nation regarde ce qu'il peut faire au travers de toi dans ta famille regarde ce qu'il peut faire de toi dans son église puisque tu seras en train de rechercher les désirs de Dieu Dieu mettra dans ton cœur ses désirs pour toi Alléluia c'est que quand tu commences à chercher les désirs de Dieu toutes les fois que tu seras en train de prier tu vas commencer à prier les désirs qu'il y a dans les cœurs de Dieu c'est là où tu deviendras comme un prophète pour ta génération tu commenceras à dire des choses qu'il y a dans les cœurs de Dieu sans les savoir tu rencontreras des personnes de ta destinée sans les savoir tu te retrouveras en train de faire la volonté de Dieu sans les savoir tu me rappelles à l'époque on était à Rimao et c'était la collation c'était la quatrième session de Rimao et à l'époque j'étais encore très 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 célibataire mais vous savez les célibataires ils regardent partout à gauche à droite on est juste en case of juste au cas où pendant que j'ai poursuivé les objectifs de Dieu les désirs de Dieu brûlés dans mon cœur mais il savait aussi que dans mon cœur j'avais aussi besoin de quelqu'un vous savez un jour Adam était en train de travailler et Dieu a fait venir vers lui tous les animaux pour voir comment est-ce qu'il allait nommer ces animaux il a donné les lions les tigres la girafe la girafe la vache la gombe on a bien cité Bakoubo à Missouni je suis en train de citer la vache la chèvre les porcs les poules-maillots c'est l'homme qui a donné les noms donc ça continue et il a regardé les poules-maillots les poules-maillots toutes ces choses-là Bakoubo il a donné les noms quoi encore la pizza la pizza végétarienne hier on m'a proposé allons manger la pizza non végétarienne arrêtez de tromper le cerveau c'est la viande 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 il a fait tomber dans un profond sommeil quand tu commences à poursuivre les objectifs de Dieu tu remarqueras que les solutions Dieu les a déjà placées en toi Dieu n'a jamais placé la voiture en toi mais en toi Dieu a mis une capacité de réfléchir et d'imaginer de trouver des solutions aux problèmes des hommes et ce jour-là quand j'ai regardé j'ai parlé j'avais invité une soeur que je connaissais déjà on a participé à la collation et c'était maintenant l'heure de rentrer et je me rappelle ce jour-là il y avait le pasteur Nadej et puis il y avait le pasteur Atoms et en sortant c'était un frère qui nous avait pris le pasteur était derrière et sa femme moi j'étais devant avec l'autre frère et celle qui aujourd'hui ma femme était aussi derrière et en entrant avec beaucoup de politesse j'ai dit non c'est une future étudiante de Ré-Mawo-Ship j'espère que le pasteur David aussi avait fait comme ça je ne sais pas j'ai dit c'est une future étudiante de Ré-Mawo-Ship oui oui c'est bon et quand on rentrait je devais la raccompagner j'ai senti dans mon coeur une nette conviction que c'était elle je n'ai pas eu de rêve pas de vision mais j'ai juste fait de l'éternel mes délices et il a vu les vrais besoins qu'il y avait dans mon coeur et il a fait venir c'est que pendant que j'ai travaillé j'étais peut-être dans un profond sommeil mais il a fait venir quelqu'un de ma destinée à mes côtés et quand je l'ai vu je suis dans mon coeur et c'était elle Alléluia et c'est comme ça c'est que dans n'importe quel domaine de la vie quand Dieu commence à être ton objectif ton désir le plus profond Dieu commencera à placer dans ton coeur c'est le désir qu'il a pour toi et je vous assure c'était la toute première fois juste 10 jours après les 14 juillet j'ai dit ce qu'il y avait dans mon coeur et j'ai attendu 4 mois j'ai attendu 4 mois tout en étant serein qu'elle allait me dire oui et elle était même étonnée de savoir mais t'as gêné j'étais confiant j'étais confiant parce que j'avais senti une forte confusion dans mon coeur je ne sais pas s'il y a un célibataire qui est en train de tanguer dans la manière de chercher une relation je voulais te dire que quand tu cherches Dieu quand tu t'attaches à Dieu les choses qui sont attachées à ta destinée le Seigneur va commencer à les attirer vers toi c'est ce qui se passe quand tu commences à poursuivre la vision de Dieu la provision pour ta destinée va commencer à te suivre j'ai pris ce soir pour toi quand tu seras en train de poursuivre la vision de Dieu que la provision qui s'attache à cette vision te suive si c'est une provision matérielle que cette provision te suive tu ne vas pas chercher parce que tu seras dans les chemins de Dieu tu seras en train de chercher les objectifs de Dieu puisque tu es sur la terre tu dois accomplir Dieu mettra en traitement le moyen dis à ton voisin ne cherche pas les moyens c'est Dieu qui donne mais cherche les objectifs de Dieu je voudrais dire à quelqu'un ne cherche pas les moyens n'étayez pas pas à chercher les moyens pas toi à chercher la volonté de Dieu dans ta façon de prier dis à Dieu c'est quoi ta volonté qu'est-ce que tu veux faire de ma vie en cette saison en cette génération quand tu vas commencer à découvrir ces choses Dieu va commencer à faire attacher les moyens et Saint Maria Dieu te les donnera est-ce une voiture Dieu te les donnera est-ce les voyages que tu es en train de chercher Dieu te les donnera commence à te poser des questions tout ce que tu demandes à Dieu c'est quoi la part de Dieu c'est quoi sa part dedans si chaque année tu dois toujours demander à Dieu cette chose et qu'il n'exauce pas revoir ta façon de prier commence à poser la question à Dieu Seigneur ok je veux prier mais tu veux que je prie comment je veux demander mais tu veux que je puisse demander comment parce que les choses que tu es en train de chercher Dieu les a déjà prévues Matthieu chapitre 6 dit ceci recherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus les mariages c'est le par-dessus les enfants c'est le par-dessus les maisons c'est le par-dessus les voyages c'est le par-dessus Dieu te donnera ce qui est utile pour toi Alléluia Dieu te donnera ce qui est utile ce qui est important ce qui est nécessaire et à sauf que Dieu te les donnera il te donnera il affermira encore ta foi pour que tu restes attaché à lui parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et n'en fait suivre d'aucun chagrin quand tu commences à chercher la bénédiction de Dieu cette même bénédiction va assurer ta protection tu ne peux pas être béni par Dieu et être en danger c'est incompatible comment est-ce que Dieu t'est béni et ta vie devient en danger c'est que ce n'est plus la bénédiction de Dieu tu ne peux pas être béni par Dieu et abandonner les choses de Dieu c'est que ça ne vient pas de Dieu parce que ce que Dieu donne il te donnera la soif nécessaire pour que tu puisses la garder et rester dans sa présence Alléluia Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire tu demandais à Dieu un homme il te donne un homme qui est charnel qui veut toujours les toucher ça ce n'est pas de Dieu ce n'est pas la bénédiction de Dieu tu ne peux pas demander quelque chose qui peut être à Dieu et Dieu exaucer et ça t'éloigne encore de Dieu là ce n'est pas la bénédiction de Dieu je refuse de croire tu ne peux pas demander à Dieu un homme et il te donne les maris d'autrui non c'est pas Dieu tu ne peux pas demander à Dieu un travail et pour que tu puisses avoir ce travail il faut faire du mal à quelqu'un tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose et pour que tu puisses l'avoir tu dois corrompre ça ce n'est pas de Dieu c'est qu'il y a des indicateurs qui montrent que ça c'est les objectifs de Dieu pour moi les objectifs de Dieu pour nous nous rapprochent toujours de Dieu de celui qui a donné tu ne peux pas accepter les dons et t'éloigner du donateur c'est incompatible tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu et cette chose commençait à t'éloigner de Dieu non quand tu commences à chercher à vivre pour les objectifs de Dieu lui-même il va commencer à éloigner des mauvaises personnes sur ton chemin alléluia il y a certaines prières je pense qu'on ne devrait pas le faire seigneur éloigne de moi telle personne éloigne de moi ceci éloigne éloigne non plus tu t'approches de Dieu la chanson qui dit plus j'avance avec mon Dieu ça devient glorieux et là où il y a la gloire de Dieu les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a la gloire de Dieu les ténèbres ne peuvent pas régner vous savez quand Dieu s'élève qu'est-ce qui se passe les ennemis se dispersent commençons à chercher à ce que Dieu s'élève dans notre vie lui-même se chargera de nos ennemis psaume 27 alors que David était poursuivi à gauche à droite regardez la requête ce qu'il fait il dit je demande à l'éternel une chose c'est que je désire ardemment dans mon coeur que j'y reste dans la présence de Dieu pour contempler sa magnificence il a compris que plus je poursuis Dieu la provision de Dieu pour ma sécurité pour ma défense va s'attacher à moi hallelujah plus tu cherches Dieu plus tu commences à prier pour les objectifs de Dieu lui-même lui-même regardez ce qu'il dit aux enfants d'Israël il dit vous me servirez je ferai quoi c'est qu'il y a une conséquence c'est quand tu te mets à adorer le Seigneur quand on parle du service ce n'est pas seulement le fait de faire quelque chose mais à la base c'est aussi la prosternation qui se caractérise par les cultes mais aussi les services que nous sommes en train de faire pour Dieu et quand tu commences à élever les noms de Dieu tu commences à poursuivre c'est que la bénédiction de Dieu va s'attacher voilà pourquoi dans la nouvelle alliance on n'a pas besoin de demander à Dieu qu'il te bénisse parce que la Bible me dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ mais si nous poursuivons le Seigneur c'est pour manifester cette bénédiction qu'il a faite en nous Alléluia Dieu veut changer des vies il veut changer des nations il veut transformer des choses mais il veut les faire avec toi il veut les faire au travers de toi il veut toucher il veut vraiment changer mais pour qu'il puisse le faire il attend que tu changes juste ta façon de communiquer avec lui pendant ces quelques jours qui nous restent change ta façon de communiquer ne regarde pas que tu manques un enfant ne regarde pas que tu manques un travail ne regarde pas Seigneur bientôt on va me chasser j'ai plus de garantie ne regarde pas ces choses qui sont encore en train de traîner mais poursuis la vision de Dieu quand tu commences à percevoir la vision de Dieu les Seigneurs vont commencer à envoyer la provision de Dieu Alléluia je me rappelle quelques mois avant que je puisse me marier il n'y avait pas d'argent j'avais pas d'argent vous savez la partie où tu dois tout faire seul c'est la partie de la dot où tu dois tout faire seul c'est la partie la plus difficile et je n'avais rien et je me rappelle le jour où il fallait faire la remise mon père n'était pas là il est venu à Kinshasa spécialement pour ça et c'était un dimanche et j'avais que 40% entre mes mains je suis venu j'ai dit à Dieu j'irai te servir peu importe ce qui viendra je suis venu j'ai servi j'ai fait mes deux cultes et à 16h45 j'avais réuni les 60% qui manquaient comment je ne sais pas mais il dit ceci quand tu fais de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton coeur désire et quand tu es en train de poursuivre la volonté de Dieu les obstacles seront des tremplins pour que tu puisses encore aller plus loin avec Dieu l'obstacle peut être la maladie l'obstacle peut être le chômage l'obstacle peut être ces problèmes qui sont en train de perdurer mais ces obstacles seront des tremplins pour te permettre d'avoir la grande vision de Dieu elle a vu la grande vision que Dieu avait et il a changé sa façon de prier pendant ces 13 jours qu'il nous reste arrête d'être égoïste dans tes prières la troisième chose quand tu poursuis à faire connaître Dieu dans ta vie lui-même il se rassure de multiplier tes avoirs quand tu es en train de poursuivre la volonté de Dieu quand tu es en train de chercher la part de Dieu dans ta prière non seulement qu'il va te donner mais il va multiplier ce qu'il t'a donné en Samuel chapitre 2 à partir du verset 18 la Bible dit Samuel faisait le service devant l'éternel et cet enfant était revêtu d'un faux délin que sa mère avait confectionné pour lui vous savez quand elle a fait la promesse quelques temps après la Bible dit elle qu'elle a connu sa femme et elle tomba enceinte elle a donné naissance à un fils qu'on a donné les noms de Samuel et quand elle a donné les noms de Samuel quelques temps après il fallait qu'elle puisse aller encore faire des sacrifices et elle a dit non j'avais fait un vœu à Dieu c'est que je vais donner cet enfant c'est qu'après que j'ai fini après son sévrage j'irai les donner au temple et elle a tenu à sa parole et après des années pendant que l'enfant était en train de grandir et elle est restée dans le temple auprès d'Elie verset 19 dit c'est si sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui a porté en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels je ne sais pas quel âge avait Anne mais après avoir donné naissance à Samuel on ne raconte plus qu'Anne avait eu encore d'autres enfants c'est que quand Dieu nous exhauste ça augmente encore notre foi et on est prêt à prendre des risques pour Dieu elle a donné son enfant l'enfant était en train de grandir l'enfant était en train de grandir mais elle n'avait pas encore d'autres enfants et la Bible dit elle allait chaque année elle confectionnait des vêtements neufs pour son fils qui est resté dans le temple et qui ne reviendra plus chez elle et ici la Bible est en train de dire sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui a porté en montant avec son mari pour offrir le sacrifice à elle le verset 20 Eli bénit Elkana et sa femme est-ce que tu peux dire après moi Eli bénit Elkana et sa femme il y a quelque chose qui s'est déclenché ces jours-là dans ces couples vous savez l'ordre que Dieu a donné à l'homme de se multiplier c'est pas seulement c'est multiplier en termes d'enfants mais Dieu a donné à l'homme de se multiplier dans tout ce qu'il fait et quand tu fais le premier pas la bénédiction de Dieu aussi s'est multiplie dans ta vie et quand cette bénédiction s'est multiplie dans ta vie ce que Dieu t'a donné s'est multiplie aussi ma prière pour toi ce soir c'est que le Seigneur multiplie ce qu'il t'a donné et la Bible dit Samuel grandissait le verset 20 le verset 21 dit l'éternel Yahweh sa mère lui faisait chaque année une petite robe elle lui a porté en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels verset 20 Elie béni Elkana et sa femme en disant que l'éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'éternel c'est que quand tu es en train de prier pour les objectifs de Dieu c'est comme si elle est en train de dire pour que Dieu puisse remplacer l'enfant qu'Anne avait prêté à l'éternel et la Bible dit ils s'en retournèrent chez eux verset 21 est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 21 lorsque l'éternel eut visité Anne j'ai pris que le Seigneur te visite après ce programme elle devint enceinte et elle enfantant trois fils et deux filles elle enfantant combien ? trois filles trois fils et deux filles quand tu commences à poursuivre la volonté de Dieu c'est que si tu avais une entreprise que Dieu t'avait donnée c'est possible que Dieu les multiplie par cinq c'est que la loi de la multiplication commence à fonctionner avec beaucoup de facilité parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire c'est comme si l'éternel est en train lui-même d'accomplir sa volonté au travers de toi et il a multiplié la prière pour toi c'est que le Seigneur multiplie tes avoirs oui c'est possible que le Seigneur puisse multiplier ton salaire fois quatre c'est possible parce qu'il sait plus il est en train de multiplier puisque tu es un instrument important dans son royaume il peut te donner tout ce dont tu as besoin pour accomplir la volonté de Dieu il peut te donner tout ce dont tu as besoin pour accomplir sa volonté et là où il faut multiplier il va multiplier il va multiplier que le Seigneur met dans ton coeur un désir profond de prier et que les objectifs de Dieu deviennent mes objectifs et que le Seigneur puisse multiplier ce qu'il met entre nos mains un jour Joseph qui était dans la maison des potifards la Bible dit de Joseph c'est que tout ce qu'il tenait réussissait nous entrons dans une saison où les enfants de Dieu vont commencer à réussir tout ce qu'ils seront en train de faire ça ne sera pas par nos propres efforts comme Paul l'a dit je n'ai pris tout par celui qui m'effortifie et dit par moi-même je ne peux rien mes habiletés viennent de Dieu et Dieu nous donne ses habiletés pour que nous puissions accomplir sa volonté quand la volonté de Dieu est atteinte toi aussi tu vas sourire quand Dieu atteint ses objectifs au travers de toi il t'est fait entrer dans sa gloire vous vous rappelez la parabole des talents à l'un on a donné 5 à l'autre on a donné 2 à l'autre on a donné 1 les deux autres ont multiplié ce que Dieu leur avait donné et vous savez la récompense c'était quoi entrer dans la gloire de ton maître entrer dans la gloire de ton maître quand tu commences à vivre pour les objectifs de Dieu tu vas commencer à vivre dans les repos de Dieu c'est lui qui vit Dieu nous a destiné à vivre dans les repos on parlera des saints demain Dieu nous a destiné à vivre dans les repos mais pour que nous puissions entrer dans les repos de Dieu nous devons capter la pensée de Dieu pour ces temps ici si tu veux entrer dans les repos de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire tu dois être en mesure de prier comme Anne la Bible dit Anne chercha la part de Dieu dans ce qu'elle voulait elle a changé sa façon de prier c'est ça y a-t-il quelqu'un qui peut changer sa façon de prier tu peux prendre chaque domaine et tu commences à dire à Dieu Seigneur qu'est-ce que toi tu veux par rapport à ces domaines tu as tellement une grande destinée que Dieu ne veut pas te donner cette affaire là parce qu'il veut que tu puisses vraiment capter ce qu'il veut c'est quand tu vas capter ce qu'il veut que tu sauras maintenant comment avancer peut-être tu es en train de te battre à gauche à droite pour faire quelque chose tu as essayé la première affaire ça n'a pas marché tu as essayé la première relation ça n'a pas marché tu as commencé la première entreprise ça n'a pas marché retourne dans la présence de Dieu retourne comme Anne il dit c'est dans ta présence ici que les mâles apparents perdent sa puissance je comprends maintenant comment est-ce que je dois diriger ma prière je comprends maintenant comment est-ce que je dois prier parce que Dieu nous a destinés à aller de gloire en gloire des victoires en victoires des conquêtes en conquêtes Dieu veut que tu puisses conquérir Dieu veut que ta foi puisse triompher dans tout ce que tu es en train de faire Dieu veut que tu puisses imposer ta domination là où tu es Dieu veut que tu réussisses là où tu travailles Dieu veut que tu prospères là où tu es en train de travailler mais tu dois prospérer qui est dans la pensée de Dieu tu dois prospérer là où Dieu trouve sa part est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes la Bible dit quand Anne a fini de prier l'homme de Dieu a dit va en paix et que les dieux d'Israël exhaustent ta prière va en paix et que les dieux d'Israël exhaustent la prière que tu lui as adressée verset 18 tu t'es dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla elle mangea et son visage ne fut plus le même quand tu rencontres la volonté de Dieu même ton attitude change tu cesses d'être plaintif tu deviens comme Anne qui a consacré tout un passage en train de louer le Seigneur elle a compris qu'elle est dans la présence de Dieu les mâles perdent sa force quand elle se prosterne la vie est restaurée les sentiments sont restaurés j'aimerais ce soir si tu peux t'étenir debout